Bonjour à vous et bienvenue dans le 164e épisode de votre podcast Le Buleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buleur vous propose toutes les deux semaines de retrouver en une vingtaine de minutes cet album de bande dessinée qui vient de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur six autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de la seconde partie de La Bête, diptyque que l'on doit au scénario de Zydrou, au dessin de Frank P et qui est sorti aux éditions Dupuis. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux six albums suivants, Le Voyage de Shuna, album que l'on doit au très talentueux Hayao Miyazaki et qui est édité chez Sarbacan. Je vous parlerai ensuite de Berlin 61, nouvelle aventure de Kathleen Van Overstraten que nous raconte le scénario de Patrick Weber, le dessin de Baudouin Deville et qui est sorti aux éditions Hans Pache. J'aborderai aussi La Brute et le Divin, nouvel album surprenant du très talentueux Léonard Cheminot qui est sorti aux éditions Rue de Sèvres. Ensuite, je vous parlerai de la traque, superbe documentaire en bande dessinée qui revient sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès que l'on doit à l'enquête de Valérie Maurice, au scénario d'Olivier Petit et au dessin de Valette, un titre édité chez Petit à Petit. Je vous présenterai aussi la seconde partie tant attendue d'Alors tout tombe, la nouvelle aventure de Black Sad que l'on doit au scénario de Juan Dias Canales au dessin de Juanjo Guarnido et qui est édité chez Dargo. Et enfin, comme toutes les deux semaines, je terminerai en revenant sur une réédition, celle des Brumes de Sapa, ouvrage que l'on doit à Lola Sechant et qui est édité chez Delcourt, six albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi votez pour votre album préféré parmi les sept présentés aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi de très belles futures lectures. La bête, c'est comme ça que Zydrou au scénario et Franck P au dessin ont décidé d'appeler celui que l'on reconnaît tout de suite au premier coup d'œil, bien qu'il ait été un peu stylisé, je veux bien sûr parler du Marsupilami. Personnage iconique créé par Franquin en 1952, apparu d'abord dans les histoires de Spirou et Fantasio avant d'avoir droit à sa propre série et son propre univers, il est réinvesti ici par un duo de grands talents qui nous offrent un diptyque passionnant. Tenant en deux tomes au format carré et à la forte pagination, on a droit ici à un projet ambitieux qui ne se contente pas juste de mettre en scène le Marsupilami mais aussi de faire passer des messages. Si vous connaissez un peu ce projet, vous savez que l'histoire se passe en Belgique, à Bruxelles, après un crochet par le port d'Anvers, Bruxelles, ville, où a terminé sa course le Marsupilami recueilli par un certain François. Ce dernier essaye de compenser sa relative solitude avec tout un tas d'animaux qu'il accueille chez lui au fur et à mesure qu'il les trouve, comme Marquis, petit sanglier qui l'accompagne en permanence, ou son fidèle zâte, canasson porté sur la boisson et la bière de préférence. Avec cette ménagerie, François compense l'absence du père, lui qui a été abandonné par ce géniteur venu d'Allemagne, et reparti au pays à la fin de la guerre, une absence qui est aussi une blessure chez sa mère, jolie blonde qui se prénomme Jeanne. Tout cela, le premier tome nous le raconte très bien, on découvre aussi de quelle façon la bête s'est retrouvée à bord d'un bateau, direction le port d'Anvers, avant qu'elle ne réussisse à rejoindre Bruxelles en s'échappant. Le premier tome permettait aussi de mettre en place les thématiques de ce double album, le trafic d'animaux exotiques, en passant par la maltraitance, le racisme ou la quête identitaire à travers ce garçon qui s'appelle François. Heureusement, grâce à des personnages lumineux qui ont du caractère et des idéaux, la série propose des éclaircies dans cette grisaille que symbolise très bien cette pluie qui tombe quasiment sans discontinuer sur la capitale bruxelloise. C'est qu'au centre de l'histoire, deux destins abandonnés se retrouvent et se comprennent, cette bête que l'on a arrachée à sa palombie natale et qui arrive dans un pays hostile, et ce garçon renvoyé sans cesse à ses origines teutones en ses années 50 d'après-guerre. Dans ce second tome, celui que l'on appelle Langstart, en raison de sa longue queue caractéristique, se retrouve dans une situation délicate, capturée et retenue dans une fourrière en attendant d'être livrée aux eaux d'Anvers. Utilisant régulièrement l'argot bruxellois et le flamand, Zydrou et Franck P. invitent ainsi le lecteur à se plonger dans cette culture, mais n'ommettent pas de mettre un petit lexique en fin d'album pour bien comprendre tous les termes. C'est ainsi que le marsupilami est appelé Langstart par François durant tout l'album, un François qui va tout faire pour essayer de libérer son nouvel ami dès le début de ce second volet. Tout cela donnera lieu à des situations rocambolesques et caucasses car François était dédé par ses amis les animaux, de même que ce second tome ne manquera pas non plus de rebondissements et de course-poursuites dans les rues de la capitale belge. Intervient aussi un personnage haut en couleur, cryptozoologue, découvreur d'espèces, un certain professeur Snotvelmans qui espère bien que la capture de la bête pourra assurer sa renommée et la gloire médiatique. Vous aurez compris que l'on ne s'ennuie pas une seconde dans cette aventure, le scénario de Zydrou est aussi haletant qu'intelligent et offre au final une histoire parfaitement bien ficelée qui ne manque pas de clin d'œil à la bande dessinée franco-belge et à l'univers de Franquin. Mais que dire du superbe dessin de Franck P qui offre près de 400 pages quand on réunit les deux tomes, 400 pages de toute beauté qui immergent totalement le lecteur dans cette aventure haute en couleurs. Le découpage est ici dynamique, il offre des planches de toute beauté dans une Bruxelles que l'on prend plaisir à découvrir ici et dont on reconnaît certains de ses endroits si caractéristiques comme le fameux magasin l'innovation. Son marsupilami est fait de contraste, inquiétant quand il est en danger, il devient ce complice de François quand il est en sécurité, offrant ainsi une palette d'émotions au travers de son animal à longue queue. Salutons aussi le travail d'Elvire Decoq sur ce deuxième tome, elle qui arrive aussi à accentuer ses montagnes russes émotionnelles grâce à des couleurs sombres ou lumineuses en fonction des situations. Certainement l'un des albums les plus passionnants et complets de cette année 2023, nous devons ces deux tomes du marsupilami à la façon de Zydrou et Franck P aux éditions Dupuis, une maison d'édition qui offre ici un écran soigné pour bien mettre en avant ce chef-d'œuvre du 9e art. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement six albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons cette revue des sorties par un superbe ouvrage, un titre sorti en 1983 au Japon et qui se voit enfin traduit chez nous Le Voyage de Shuna que l'on doit à l'immense artiste originaire de Tokyo Ayao Miyazaki. Avant que ce dernier ne fonde les studios Ghibli avec le succès qu'on lui connaît, nous lui devons trois albums de bandes dessinées dont Le Voyage de Shuna que publient désormais les éditions Sarbacane dans le sens de lecture originale. Plus qu'un manga au sens classique du terme, nous avons plutôt ce que l'on appelle un Nemono Gatari au Japon, c'est-à-dire une histoire illustrée sans bulle pour faire parler les personnages. En parlant de personnages, le héros central de cette histoire est le fameux Shuna qui donne son nom au titre, un jeune garçon, fils du roi d'un royaume touché par la sécheresse et une certaine pauvreté. Son destin se joue le jour où il recueille un étranger venu s'échouer en lisière de son territoire, un visiteur qui possède des graines iwabie, dont les vertus, quand elles sont vivaces, permettent de produire une céréale abondante qui éloignera le peuple de la faim. Voilà le point de départ d'une aventure fantastique dans laquelle le lecteur est embarqué, une aventure qui tient sur 160 pages et qui nous fait traverser d'inquiétantes contrées inhospitalières. Pour ce récit que Miyazaki aurait aimé aussi adapter en film d'animation, il s'est appuyé sur une vieille histoire du folklore tibétain, une histoire qu'il adapte ici pour nous raconter des choses plus profondes sur la société dans laquelle il vit. C'est que Shuna, qui est en quête de cette graine aux vertus merveilleuses, va être confronté à de nombreux obstacles et des dangers qui vont faire de cette quête une aventure épique dans un univers post-apocalyptique. En chemin, il va pouvoir rencontrer ce monde qui lui est si étranger et que le lecteur reconnaît de façon métaphorique un monde où l'homme a servi son prochain et où la cupidité a aussi toute sa place. Il fera aussi la rencontre de la jeune Théo, elle qui se retrouve enchaînée avec sa sœur, elle avec qui le destin de Shuna sera lié comme on le découvre au fil du récit. Miyazaki développe ici son univers si singulier et nombreux sont les éléments de cette aventure que l'on pourra retrouver par la suite dans ses différentes œuvres. Cette histoire est portée par de magnifiques dessins à l'aquarelle parfois en pleine page auquel le beau papier Munchen de création qu'a choisi Sarbacane pour ce titre rend parfaitement hommage. Régale pour les yeux, cet album au format moyen est aussi l'occasion de découvrir le travail de l'auteur japonais d'avant sa période Ghibli à titre qui comme vous l'aurez compris est chouettement recommandé pour ce qui me concerne. Du sud de la France à Berlin-Est en passant par Bruxelles mon second coup de cœur nous replonge en pleine guerre froide au moment où le tristement célèbre mur de Berlin s'apprête à être érigé pour séparer les deux Allemagnes. Berlin 61 est la nouvelle aventure de la célèbre Kathleen von Overstraten que l'on avait découverte dans les titres précédents et qui commence à former une belle série Bruxelles 43 Sourire 58 Léopoldville 60 et Innovation 67 présentée sur mon podcast au moment de sa sortie. Série qui rencontre un véritable succès en Belgique et qui plaît aussi beaucoup chez nous c'est l'occasion de revisiter la seconde moitié du XXe siècle en compagnie d'une héroïne de fiction plongée dans la réalité de chaque époque. Hôtesse de l'air chez la Sabena la grande compagnie d'aviation belge disparue depuis elle est aussi une intrépide aventurière et n'hésite pas à se mettre en danger pour résoudre bien des mystères. Au début de cette histoire la jolie jeune femme rentre de vacances bien méritées dans le sud de la France en compagnie de Gérard son compagnon lui-même pilote chez la Sabena. Dans le train qui les ramène en Belgique elle fait la connaissance d'une certaine Anne-Laure Schmitt une allemande dont l'attitude inquiète notre détective amateur. Et elle a bien raison d'être inquiète car quelques minutes après la belle allemande a disparu dans la nature suite à un arrêt d'urgence du train c'est le point de départ de cette nouvelle enquête que va mener Kathleen. Pour l'aider dans cette quête Kathleen a récupéré le violon de cette musicienne qui disait vouloir se rendre au concours Rennes-Elisabeth qui se tient à Bruxelles chaque année. Intrépide et aimant l'aventure c'est en Allemagne que Kathleen va devoir partir plus précisément à Berlin-Est ville qui vient juste de se barricader derrière le fameux mur qui sera un obstacle pour rentrer facilement dans le pays. Mais heureusement on ne peut rien refuser à la beauté et l'abnégation de Kathleen et c'est ainsi qu'elle va se lancer dans cette enquête qui va lui réserver bien des surprises mais aussi des déconvenus. Encore une fois en s'appuyant sur un arrière-plan historique qu'un dossier d'une dizaine de pages vient étayer en fin d'album Patrick Weber nous propose un scénario palpitant et haletant mettant en scène sa courageuse et vaillante héroïne. Côté dessin j'ai retrouvé avec grand plaisir le style ligne claire dans la grande tradition des auteurs belges d'un baudouin de ville qui fait toujours des merveilles à chaque nouvel album. Son sens du cadrage et la justesse de son trait rendent la lecture des plus agréables d'autant que son dessin est relevé par les belles couleurs de Bérangère Marc Broeck qui a déjà travaillé sur les tomes précédents. Pas forcément une série à suivre pour comprendre l'intégralité des enjeux de celle-ci Berlin 61 est donc le nouveau venu en librairie un très bon titre que l'on doit aux éditions Hans Pache et qui est sorti le 8 novembre dernier. Qui n'a jamais rêvé de quitter le monde assourdissant dans lequel on vit pour aller s'isoler sur une île déserte se retrouver en paix au milieu de nulle part de préférence sous un ciel radieux et une nature luxuriante. Ce rêve Eva ingénieure dans la vie civile l'a fait sauf qu'elle est bien décidée à faire de son rêve une réalité elle qui ne se reconnaît plus dans cette société qui va trop vite et dans laquelle elle ne trouve plus sa place. La voilà donc qui démissionne qui revend sa voiture et ses biens et c'est en collaboration avec le conservatoire du littoral qu'elle va avoir la mission de remettre en service la petite station météo d'un îlot perdu du Pacifique Sud. Voilà donc le point de départ de la brute et le divin nouvel album du talentueux Léonard Cheminot un album qui parle de développement durable et qui met en avant ce principe jusqu'à la conception de l'ouvrage. Papier recyclé encre végétale ou encore réduction de la mise au pylon des ouvrages légèrement abîmés Cheminot qui ne mange pas non plus de viande double son discours de gestes qui sont ici les bienvenus. Mais revenons-en à l'histoire car assez rapidement cette aventure en solitaire que l'on pourrait imaginer idyllique va prendre une drôle de tournure. Tout d'abord parce que la vie de Robinson Crusoe n'est pas aussi simple qu'on l'imagine avec trois mois de ration pour survivre durant un séjour de neuf mois il faut apprendre à pêcher et à faire pousser ses légumes si l'on veut pouvoir manger à sa faim. La nature elle-même s'avère parfois hostile et si l'on ajoute à cela une petite dose de malchance ce séjour ne sera pas de tout repos pour Eva et sa petite chienne qui l'accompagne dans ce périple. Mais l'histoire va prendre une drôle de tournure quand Eva va se retrouver nez à nez avec l'embarcation du Green Giant bateau de la société alphamée mandaté par l'État pour sonder le sous-sol de ce paradis sur Terre. Sous couvert de trouver des métaux permettant de fabriquer les objets de demain qui pollueront moins la mission menée par les hommes de ce bateau va s'avérer au final des plus polluantes et dangereuses pour notre naufragé volontaire. C'est une véritable critique de notre société contemporaine et des méthodes qu'emploient certains États sous couvert de développement durable que propose ici Léonard Cheminot qui englobe tout cela dans une histoire passionnante à suivre. Côté dessin on en prend plein les yeux avec cette nature à la fois colorée et accueillante mais aussi sombre comme les abysses et dangereuse une nature qui est une belle métaphore de cette nature humaine qui vient la troubler. Son trait vibrant son sens du cadrage et ses magnifiques aquarelles font que l'on prend vraiment un grand plaisir à se plonger dans cet album qui fait 136 pages. C'est aux éditions Rue de Sèvres qu'est publié ce très bon titre un album arrivé en librairie le 22 novembre dernier et vous aurez compris qu'en ce qui me concerne ce fut un gros coup de cœur. Certainement l'une des plus passionnantes et énigmatiques histoires criminelles de ces dernières années l'affaire dite Xavier Dupont de Ligonnès se raconte dans une bande dessinée qui inaugure une nouvelle collection chez l'éditeur petit à petit. Venant prendre place au sein des fameux docu BD après les événements sportifs les artistes voilà que les grandes histoires criminelles se déclinent maintenant en docu BD pour notre plus grand plaisir car il y a en France un véritable appétit pour ce genre. Vous connaissez certainement le principe si vous me suivez dans les docu BD s'alterne de la bande dessinée avec du texte les deux se complétant pour au final fournir un travail complet et souvent de qualité. La traque L'affaire Dupont de Ligonnès titre de ce nouvel ouvrage ne déroge pas à la règle et s'avère non seulement complet et détaillé mais véritablement passionnant et immersif à la lecture. Après une chronologie qui permet de restituer l'effet dans le temps on est tout de suite plongé dans cette histoire hors norme sur laquelle je pensais avoir déjà tout lu. Le grand avantage de cet album est qu'il permet via le dessin de nous faire suivre le principal protagoniste de cette affaire c'est ainsi qu'on le découvre dans sa grande maison nantaise seul face à lui-même alors qu'il a tué l'ensemble de sa famille chien y compris. En reproduisant les SMS ou coup de fil qu'il a échangé avec ses proches se dessine un personnage froid et calculateur qui finit de préparer sa fuite en expliquant à son entourage les raisons de la disparition de l'intégralité de la famille. Sont d'ailleurs reproduits ici les courriers envoyés aux proches ou encore celui qu'il a envoyé à sa maîtresse pour essayer de lui soutirer de l'argent une fois encore. A travers la reconstitution de ce puzzle que l'on doit à Valérie Maurice qui mène l'enquête et au scénario d'Olivier Petit se dessine un personnage aux multiples facettes que l'on comprend grâce au texte et que l'on suit grâce au dessin. Avec des teintes très sombres bienvenues dans ces circonstances et une vraie qualité narrative dans le choix du cadrage et des expressions l'aspect graphique participe au plaisir que j'ai eu à me plonger dans cet album. Ce même dessin on le doit à Valette lui qui signe cette couverture énigmatique d'un homme se retournant vers nous alors qu'il s'enfonce dans la noirceur des paysages de rock brune sur argent là où nous avons perdu sa trace. Arrivé en librairie le 15 novembre dernier voilà une bande décidée réellement captivante qui n'hésite pas à distiller ses conseils de lecture et qui propose de replonger dans cette histoire criminelle de façon magistrale en 192 pages. Proposant pour la première fois une histoire qui se décline en deux parties le duo Juan Diaz-Canales au scénario et Juanro Guarnido au dessin ont livré début novembre la suite et fin de la sixième histoire de Black Sad. Pour vous rafraîchir la mémoire n'hésitez pas à vous reporter au 113ème épisode de mon podcast j'y présentais la première partie de ce diptyque dont la mise côte à côte des deux couvertures forme un seul et même dessin. L'attente fut longue pour cette sixième histoire mais elle tient toutes ses promesses nous entraînant dans un New York où règnent la corruption et le crime comme on le découvrait en octobre 2021. Au centre de cette histoire un industriel qui prétend régner sur cette ville du haut de son nouvel ouvrage qui porte son nom un pont gigantesque qui réunit les deux rives un certain Solomon que représente un faucon sans scrupule. Pour John Black Sad certainement le félin le plus célèbre de la bande dessinée contemporaine il est temps dans ce second opus de mettre en lumière ce drôle de personnage et ses pratiques douteuses à commencer par les basses besognes dont semble s'acquitter un goéland du nom de Shelby. Il faut dire que chacun dans ce thriller passionnant essaye de jouer sa partition à commencer par Black Sad qui doit tenter de faire innocenter son ami Wickley qui doit mettre la main sur Shelby tenter de se rapprocher de son ami Iris Allen ou faire toute la lumière sur la gestion du syndicat des transports. Bref en 56 pages format classique s'il en est notre félin à Gabardine ne manque pas de mission à accomplir pour notre plus grand plaisir car l'on ne s'ennuie pas une seule seconde dans cette lecture rythmée. Comme toujours les personnages sont bien campés et plus que jamais la ville de New York joue un rôle essentiel en proposant un écrin de choix à cette histoire où règnent la violence et la corruption. Le dessin de Guarnido est sublime mais on n'en entendait pas moins quant au scénario de Canales la lenteur que l'on pouvait percevoir parfois dans la première partie est arrangée au rayon des souvenirs car ce deuxième tome est très vitaminé. Le contexte social de l'Amérique des années 50 de nombreux clins d'oeil à des personnalités réelles comme l'urbaniste Robert Moses ou encore la convocation de Shakespeare dans ce nouvel épisode sont autant d'éléments qui apportent un supplément d'âme à ce nouveau venu en librairie. Grand amateur de cette série depuis son lancement c'est avec grand plaisir que je me suis plongé dans ce septième tome un album aussi sublime que passionnant que l'on dévore d'un trait. Comme pour les tomes précédents ce sont les éditions d'Argo qui publient cette superbe série baptisée Alors tout tombe il est maintenant possible de lire l'intégralité de cette aventure une aventure que je recommande chaudement là aussi. Comme toutes les deux semaines je conclue cet épisode en donnant de la place à un ouvrage de retour en librairie sous la forme d'une réédition et c'est sur le titre Les Brumes de Sapa paru chez Delcourt que j'ai jeté mon dévolu. Il faut dire que cet album m'a toujours fait de l'oeil mais sans jamais réussir à trouver le temps de me plonger dans ce récit avec ce retour en librairie voilà une chose de réparer. Il faut dire que le sujet comme le traitement graphique font tous les deux preuves d'originalité puisque ce sont sur les hauteurs de la petite ville de Sapa située au Vietnam que nous entraîne Lolita Sechamp au scénario comme au dessin ici. Oeuvre totalement autobiographique elle nous raconte comment à l'âge de 22 ans elle la petite parisienne à tendance hypochondriaque a décidé de faire ses bagages direction le Vietnam pour un voyage qu'elle pensait révélateur. Il faut dire qu'à cette époque la jeune Lolita qui vivait encore chez maman dans sa chambre d'adolescente ne savait pas vraiment quoi faire de sa vie ni dans quelle voie se diriger voilà ce qui finit de la convaincre d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Si c'est à Ho Chi Minh Ville puis à Hanoi qu'elle pose d'abord ses bagages c'est finalement en se rendant sur les hauteurs de Sapa là où la brume semble s'être installée un nid douillet qu'elle aura l'impression que son aventure commence vraiment. Difficile d'accès ce coin reculé abrite le peuple Mong minorité opprimée du nord Vietnam c'est aussi là qu'elle va faire une rencontre qui marquera définitivement son voyage celle de Lo Thi Gomme. Cette jeune fille qui a 12 ans qui trouble Lolita et qui la hante comme un fantôme quand elle est revenue en France va devenir une amitié au long cours au point où la jeune française va revenir chaque année du côté de Sapa pour voir cette amie à la fois si proche et si lointaine. On voit ainsi les deux évoluer avec le temps on devine aussi à travers les yeux et le crayon de Lolita Sechamp ce qui rapproche et ce qui éloigne ces deux femmes à la culture si différente et aux aspirations complexes. Avec un dessin en noir et blanc aux traits fins et un style encore imparfait à l'époque où elle a sorti cet album Lolita Sechamp arrive finalement à se concentrer sur l'essentiel et à faire passer les émotions les doutes et les peurs qui furent les siennes sur cette période intense pour ce qui la concerne. Cette réédition sortie le 15 novembre dernier nous offre d'ailleurs un épilogue qui permet de voir comment la vie de la jeune femme et de son amie a évolué depuis 2016 année où est sorti une première fois l'album. C'est donc un très bon moment de lecture que cette promenade sur les hauteurs de Sapa un album déroutant parfois dans le style et dans les thématiques à titre à retrouver dès lors en librairie pour notre plus grand plaisir de lecteur. Ainsi se termine ce 164ème épisode de votre podcast Le Buleur un épisode consacré dans sa première partie au second tome de La Bête le très bon diptyque que l'on doit au duo Zydrou au scénario Franck Péodessin et qui est édité chez Dupuis. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast n'hésitez pas à vous abonner à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buleur en images c'est sur Instagram que ça se passe sur le compte lebuleur.podcast vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi et en attendant de vous retrouver le lundi 11 décembre je vous souhaite de très bonnes semaines mais aussi de très bonnes lectures.